Vous savez ce qui me saoule avec ce t-shirt ? C'est qu'on ne peut plus l'acheter du part. Donc François, j'ai une question. À quand des merchs pour le film Le Visiteur du Futur parce que du coup je ne peux pas acheter de t-shirt pour ma petite soeur ? Pensez-y. Pensez-y franchement. Pensez-y très très fort. Il y a des gens qui vont aller aux avant-premières du Visiteur du Futur avec des t-shirts Le Visiteur du Futur qui n'existent plus et les gens qui ne connaissaient pas Le Visiteur du Futur avant vont rien comprendre. Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? C'est très simple. La bande-annonce, donc pas le trailer ni le teaser, rien, je vois pas la différence. La bande-annonce du Visiteur du Futur est sortie. Il était donc temps que je passe une réaction vidéo. Elle dure 1 minute 43. J'ai déjà fait une réaction vidéo à chaud du teaser. J'ai ensuite fait une analyse du teaser, une analyse qui s'est révélée un petit peu inutile parce qu'en fait il y avait déjà tout ce que j'avais réussi à comprendre en résumé sur le net. Bref. Là, on va voir plus de vidéos. On va voir plus de... de... de Visiteur. On va voir plus, peut-être, j'espère, de Castafold. Êtes-vous hypé ? Moi je le suis. Est-ce qu'on est pr... Ah non, on n'est absolument pas prêts. Ok, c'est parti. Vite. Je vais mettre des pauses. Je vais être insupportable. Qu'est-ce que... Je sais pas quoi faire. Non. Mais c'est entré en matière, les gars. Je vais pas pleurer. Je viens du futur. Damn ! Alors un truc que j'ai appris, ça, c'est le futur. Apparemment c'est Raph qui le dit. Apparemment non, c'est le réalisateur qui le dit. Donc s'il le dit en général, c'est que c'est vrai. Et d'un côté, ça casse le parallèle qu'il y a entre une des répliques que le Visiteur dit dans la saison 1 et cette phrase-là. Mais de l'autre, c'est Raph. Donc ça veut dire que c'est Raph, c'est Badass Raph. C'est le gars. Il a compris les codes du futur. Il est là pour se battre. Let's go ! Et... Je suis tellement contente. Badass Raph m'avait manqué. KMBO. Je connais pas ce studio. Pyramide Productions. Si vous m'écoutez... Oh. 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 Ok. C'est un gros bureau. Bref. Mon dieu, non. Je vais pas pouvoir le regarder en entier. Je serai trop hypée par toutes les images que je vois et du coup je suis obligée de mettre sur pause à chaque fois. Où t'es pas. Voilà ce qui va se passer. What ? Yes ! Oh mon dieu ! J'ai cru qu'on allait l'entendre pour la première fois en allant au cinéma et puis tu nous mets ça dans la bande annonce, François ! Mais quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bref. Signature députée de Meurtre et Mose... Meurtre... Meurtre et Moselle. Gilbert Allibert. On en a à là au niveau des noms. Ah 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 ! Ça ressemblait trop à l'explosion dans le premier épisode de la saison 1. Tu vas me dire toutes les explosions se ressemblent ? Mais non, il y a ce côté... Je sais pas. Oui, 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 effectivement, toutes les explosions te ressemblent. Mais je sais pas, j'ai eu une vague de chaleur, de nostalgie tout d'un coup. Et le fait que vraiment il y ait ce côté, on passe de la signature à l'explosion, c'est tellement les gags visuels du Visiteur du Futur. Allez, attends. C'est quoi ça ? Salut, bonjour toi ! Jeune demoiselle que j'ai envie de protéger à tout prix. Bonsoir ! Toi, cette image-là, on l'a vue dans le teaser. On est où ? Dans le sucre. J'aime beaucoup comme ça qu'elle sait le truc. C'est-à-dire que dans le teaser, on a vraiment le côté Raph qui dit le truc de façon badass. Et là, on a le vrai truc, où il est là genre en train de bouffer du whiskas. Oh non ! Si ça se trouve, la réplique qu'on a entendue dans le teaser, elle apparaîtra pas dans le film. C'est le genre de truc que François faisait déjà. Et Raph aussi. Rappelez-vous du regard caméra méga badass que Raph faisait dans le trailer de Néo Versailles qui n'est jamais arrivé dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Enfin, dans la série. Mon cerveau. J'ai la moitié du cerveau qui est en train de fondre. Ta centrale va exploser, papa. Vous voulez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont eu lieu dehors sont toutes de ma faute ? Si tu... On suit ta centrale, voilà ce qui va se passer. Let's go, let's go, let's go, let's go ! Wow ! Ok, le laboratoire... Non. Le laboratoire maintenant, il est... Le laboratoire du Castafolt maintenant, il est... C'est une voiture ? Je vous en supplie, dites-moi que la voiture s'appelle Marcel. Oh mon dieu, c'est une voiture ? Oh, mais quoi ? Attendez, quoi ? Mais attendez, quoi ? C'est la Casta-Van ! Et pendant ce temps-là, le Castafolt en mode... Ouais, une journée, un dîner. 50% de la population à chacun de ces passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde. C'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Diviser ses comptes. Salut, salut, bonsoir, ok, d'accord. Alors nous avons un visiteur qui est prêt à tuer pour... Il en a plus rien à foutre, ok ? Ben, il y avait déjà des passages où il était à deux doigts du butérafe dans la saison 1. Mais là, l'évolution du personnage, les gars. Les gens qui vont voir au cinéma vont avoir l'impression que c'est un méchant. Et tant mieux, parce que je pense que oui, c'est ce côté où on ne sait pas vraiment de quel bord est le visiteur. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais nous qui avons vu la série, nous, on sait, nous. Nous, on est là genre, ah, non, on sait pourquoi on en est arrivés là. Et maintenant, les bureaux de la brigade dans Forel ! Mon dieu, c'est exactement comme dans le manga. C'est trop génial ! Ces actions peuvent se briser, le continu d'un espace. Il y a deux nouveaux types qui ont débarqué. Sop, efficace ! Un gag simple et efficace. Ok, donc c'est pas l'abricade temporelle qui a fait exploser le laboratoire. C'est Kassafol qui a fait exploser le labo. Pour pas qu'on les retrouve, peut-être. Du coup, on n'utilisera pas le 23805 ? Les zombies, let's go ! On va défoncer du zombie qui trottine. Yeah ! La mission est protéger le cours du temps, vie, on perd tout le... Mathéon ! Écoutez-moi ! Faire des cris de p'tyrondactyle ! Yeah, I'm sorry ! Oh, le monde mère ! Are you fucking kidding me ? Vous retournez aussi dans le méga passé, les gars ! Première guerre mondiale, je reconnais les... Je reconnais les costumes, c'est la première guerre mondiale, les gars ! What the fuck ? La meute ! Yes ! Let's go, les enfants ! C'est à Néo-Versailles, ça ? Obligez, c'est à Néo-Versailles. Regardez les Versaillais, c'est les Néo-Versaillais ! Mais oui, allons-y, allons à Verdun, pourquoi pas ? Mais oui, bien sûr, François, tu sais, tu nous as pas déjà assez détruit. Comme ça, nous emmener dans le futur, faut aussi que tu nous emmènes dans le passé. Mais oui, mais carrément, mais on n'est pas prêts. Tout a une fin. Non, non, je suis pas d'accord avec ça, non. Le nombre de fois où j'ai cru que Le Visiteur du Futur était terminé et qu'au final, il y avait une suite sur la forme d'un livre et après sur la forme d'un manga et après, maintenant, il y a un fli. Va voir ma fli ! Tout a une fin. Non, Lénie, je t'aime très fort, mais je ne suis pas d'accord. Et encore une fois, regardez-la, mais regardez-la, regardez-la. Regardez, Belette, regardez comme elle est magnifique. Je suis pas prête pour regarder la fin de cette bande-annonce, tu m'enches. Je serais pas prête pour regarder la fin du film. Oh merde, c'est vrai que le film a une fin, quoi. Il part. Non. Est-ce qu'il y aura une trilogie ? Aussi, j'aime beaucoup le fait qu'il fasse 1 minute 42. Est-ce que c'est fait exprès ? Mais 42, tu vois. Ok. Même le monde. Même le monde. Girl, no. Non. T'en es pas à ce niveau-là, quand même. Tout a une fin, même le monde. Et du coup, t'es là, genre... Ouais, mais c'est pas notre problème. Il faut bien que le monde se finisse. Non. Non. Tu vas pas faire en mode la Terre se détruit, alors du coup, les gens, ils vont aller sur une autre planète. Non. Non, je vais trop loin. On va aller sur Mars, lol. Hier, avec ma petite sœur, on a regardé d'une qui se passe en l'an 10 000, je sais pas combien. Et du coup, ma sœur, elle m'a dit... Le premier réflexe qu'elle a eu, c'est... Ah ouais, même le visiteur, il n'y est pas allé. Ok. On continue ? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir. Venez. Oh, je suis désolée, tu t'es encore plantée, même si t'es trop stylée. Anticipation. On a un gros plan, du coup, sur la machine à voyager dans le temps qui n'a absolument plus rien à voir avec toutes celles qu'on a eues originalement. Oh, ça va être chermé. Oh, ça va être chermé. Oh, ça va être chermé. Oh, ça va être incroyable. Il y a un commentaire YouTube qui m'a fait bugger. Dire que tout a commencé avec une vidéo drôle de 2 minutes avec une mini-équipe, alors attendez une petite seconde. Sur la bande-annonce, elle dure 1 heure. 1 heure. 1 minute 42. Ok, le premier épisode de la saison 1 dure 2 minutes 13. Mais le deuxième épisode dure 1 minute 56, tu vois. C'est bon ? Ça va être trop bien. Ça va être trop bien.